On estime à un niveau moyen ou un peu bas les productions scéniques dans la capitale économique. Un pourcentage parfois bas tout simplement parce que le pont Ténégrin en particulier ou le Congolais en général ne lit pas le temps, a dit Medar Mbongo, opérateur culturel expérimenté. Pour lui, il y a deux périodes favorables à cette production. Si vous voulez avoir un nom, si vous voulez être populaire, il faut que l'artiste soit produit à tout moment scéniquement. C'est-à-dire qu'il doit être en contact avec la population et c'est surtout pendant la période des vacances. Pendant la période des vacances et quand il y a des grands événements, vous profitez en ce moment-là d'organiser la production scénique pour que tout le monde soit là, pour que vous faites passer votre message correctement. Autre élément non moins négligeable pour la réussite d'une production scénique, c'est la carrure de l'artiste à produire, mais aussi et surtout le savoir-faire du producteur ou mécène et non les moyens financiers. Le nom de l'artiste joue aussi de beaucoup, mais l'organisation de la production joue aussi de beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le PEM c'est lequel ? Dans la ville de Pente-Noire, tout le monde se fait producteur. Moi n'ai pas produit parce qu'on a des moyens, on devient producteur. La production, il faut apprendre. Vous pouvez commencer dans l'état comme tout le monde, mais après il faut chercher à apprendre. Et quand vous apprenez votre métier correctement, vous faites ça à l'aisement. Mais les gens qui n'apprennent pas très souvent, moi je ne les appelle pas des commerçants avec leurs moyens. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Mais un producteur qui est passé par la formation fait la planification des choses. Donc il ne programme pas pour le PEM, il a sa planification de l'année, c'est que telle période, telle période, j'ai ça, telle période, telle période, j'ai ça. Donc on ne fait pas pour le PEM, sinon c'est des échecs. Mais Darmbongo n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dénoncer le comportement mesquin des Congolais en général. Lesquels ne savent pas lutter ensemble pour une cause commune ou se montrer solidaires dans l'exécution de quelque mission que ce soit. Chacun doit prendre son carreau. Si tu fais de la production musicale, fais de la production. Si tu es un manager, j'ai managé. Si tu es un artiste, il chante. Aujourd'hui nous avons la chance, des artistes qui ont des moyens, mais qui n'ont pas le pouvoir d'organiser les choses. Malheureusement, ils ne cherchent pas à demander conseil à travailler avec les gens qui connaissent le travail. Si tu as des moyens, mets les moyens à la disposition d'une maison ou d'un production ou d'un mécène qui a l'espérance de l'organisation des événements culturels. Parce que ce n'est pas donné n'importe qui. Somme toute, c'est en découvrant ces faiblesses ou erreurs que l'on apprend à devenir fort ou meilleur. Vivement, l'ouverture d'esprit de tout ce qui œuvre dans la culture en vue de l'éclosion de ce secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada